Coucou les chatons, alors aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, je crois que je ne l'ai jamais fait sur cette chaîne et on a dit que c'était le grand retour et on a parlé de choses qui font parfois peur mais qui sont aussi surprenantes que l'élachine de manière générale tout ça dans une ambiance détendue, installe-toi bien parce que là je suis en pyjama, oui je le suis vraiment A tout de suite Réappré le générique, bon je vais quand même la faire parce qu'on s'étiez habitués Hi Tatiha, moi je suis chez Maman Il fait extrêmement chaud Bon on va entrer dans le premier des faits que je trouve et que j'ai trouvé étrange lorsque je suis arrivée au Chine Et pour entrer dans ce fait spécifique, on va aller dans la ville de Guangzhou Du coup le premier fait qu'on va voir dans cette vidéo c'est le phénomène des kai dang ku, les culottes fondues La première fois que j'en ai vu c'était justement à Guangzhou et j'ai vu ça avec un enfant Je me suis dit oulala qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est à la fois génial mais à la fois intriguant En fait tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est une culotte qui est fondue Donc il y a un trou à l'arrière des fesses Que quand le bébé veut faire number one or number two Il est juste en fait à se mettre et puis ça sort tout seul Les parents n'ont plus qu'à ramasser On peut se dire que c'est sale du point de vue occidental Mais on peut aussi se dire que c'est très très écolo Parce que quand on voit le nombre de couches qu'il faut pour un bébé par jour Dans tous les cas, moi j'ai trouvé ça en fait génial comme fait qui est assez étrange Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, que je n'avais jamais vu avant Et que j'ai trouvé vraiment que là pour le coup c'est super bien passé Et bien qu'aujourd'hui beaucoup de gens dans les grandes villes achètent des couches Parce que bon c'est propre etc Il y a encore dans certaines campagnes la présence des culottes fendues Et je pense que je vais en avoir besoin pour mes prochains enfants Maintenant on va passer au deuxième fait Le deuxième fait dont on va parler C'est le fait que la Chine Et bien leur emblème c'est les pandas Oui ça paraît un peu bête comme ça Mais non Le fait que moi j'ai trouvé personnellement étrange C'est que lorsqu'on parle justement des pandas Qui peuvent se trouver dans d'autres pays en dehors de la Chine Notamment en France On signale que la Chine a prêté un panda Par exemple pour le cas de Roi Roi et Yuen Qui sont actuellement au bal Quand les médias en parlent On dit qu'on a prêté Mais est-ce que tu savais que la Chine faisait louer ses pandas ? Plus il n'est pas donné à tout le monde Alors en termes de chiffres Le panda Un panda coûte il me semble 800 000 euros par an Et ça c'est son compté le couvert Parce que les pandas ça mange énormément de bambou Et donc il va falloir les nourrir ces petites bêtes En plus des 800 000 euros On est aux alentours des 60 000 euros par an Pour les bambous Pour ces petits Siamar Parce que oui en mandarin Le panda ça se dit Siamar C'est étrange ça ressemble au quoi ? Siamama C'est un chat quoi Le panda à la base Tu vois Donc tu comprends un peu pourquoi tout ce nom Bref On va passer au fait numéro 3 Qui va être aussi tout étrange Alors pour le fait numéro 3 On va garder le bruitage de ma siège qui craque Parce que j'ai des problèmes techniques Pour savoir ce qui se passe en Chine par rapport au fait numéro 3 La première fois d'ailleurs que j'ai eu le droit C'est lorsque je me suis retrouvée dans l'hôtel A mon arrivée en Chine Où justement je logeais à l'étage 5 Non parce qu'il n'y avait pas d'étage 4 Alors pourquoi le chiffre 4 porte malheur en Chine ? Parce que 4 c'est Se Et en mandarin on parle de la mort On dit Se Se Et Se Le son se ressemble Et c'est pour cela que dans certains bâtiments Il va effectivement manquer un étage 4 Du coup cela donne à des histoires un peu rocambolèxes Parce que le chiffre 4 Lorsqu'on achète un appartement On fait attention de ne pas l'avoir Lorsqu'on prend sa plaque d'immatriculation de la voiture On fait attention de ne pas en avoir Et lorsqu'on prend même son numéro de téléphone On fait attention de ne pas l'avoir Et alors la conséquence de tout cela C'est qu'on se retrouve avec un marché d'achat de chiffres Pour les plaques d'immatriculation De téléphone, d'appartement, de rue on habite Et tu imagines que quand tu vas habiter dans la rue 4 A l'appartement 444 Au 4ème étage avec un numéro de téléphone qui est 644 766 C'est que je ne sais pas quoi Là, ce n'est pas la mort que tu tentes C'est les démons que tu es en train d'appeler Donc les chinois se retrouvent en fait Dans une sorte de panique générale Parce que le 4 rappelle vachement le son du caractère Alors je vous les affiche là Ils ne se ressemblent pas, tu peux le voir Mais c'est juste par rapport à la prononciation Mon numéro de téléphone en Chine c'était En fait moi je ne savais pas en fait Vouloir mourir Dans le fameux 14 Il y a et il y a 4 Et 4, j'étais dans la mer De toute façon j'ai plus de numéros donc je m'en fous Mon numéro actuel, il y a des 8, il y a des 6 Il n'y a pas de 4 Et bien c'est pour ces quelques petites raisons Mais, bonne nouvelle Si un chiffre porte malheur Il y a forcément un chiffre porte bonheur Et je sais, la question est Mais quel est donc ce chiffre ça maman ? C'est le 8 Non, ça c'est 6 En mandarin d'ailleurs Le 8 en Chine est très très prisé Ça veut dire que si tu arrives à habiter à la 8ème rue Numéro 8 A l'appartement 888 Au 8ème étage Avec une plaque d'immatriculation Où il y a beaucoup de 8 Et au niveau de téléphone il y a beaucoup de 8 Alors là, tu peux t'assurer d'avoir le bonheur La santé, l'argent, l'abondance Et tout ce que tu veux C'est parce qu'il se rapproche beaucoup D'un caractère qu'on utilise souvent Fa, fa, tai, fa, tai Je ne sais pas si vous avez entendu parler Pendant les fêtes de Noël, de Nouvel An, etc Conci, fa, tai Donc le fa, tai Et en mandarin Le 8 c'est Pa, pa Et fa, fa C'est le même bruit, la hauteur de fréquence Pa, fa, fa, fa Et en dehors de ça J'ai trouvé une raison qui me semble encore beaucoup plus logique C'est qu'il y a énormément de symboles Dans la culture chinoise qui utilisent le chiffre 8 Comme pa, fa Ce qui correspond à la conception taoïste de l'espace Avec les 8 directions Par exemple, moi J'ai eu la chance d'aller à la muraille de Chine Du côté de Beijing À Padaline Signification, les 8 grandes chaînes montagneuses Parce que ce 8, je vous dis Il est partout Et il y a des milliers, des milliers d'exemples comme ça Donc pour avoir beaucoup de chance et de succès Tu as compris Il va te falloir du chiffre 8 dans toute ta vie Et c'est pour ça d'ailleurs Fait assez étrange Ou plutôt rocambolique C'est même super intéressant C'est que les JO, les Jeux Olympiques de Pékin Ont eu lieu en 2008 8 août 8h08 Est-ce que tu savais qu'il y avait eu énormément de naissances Pendant cette même année des Jeux Olympiques à Pékin ? Parce qu'en fait, figure-toi Qu'il y avait des couples qui avaient prévu Qu'ils voulaient que leur enfant soit né En août 2008 Bien sûr, pendant la période Bon, s'il y a des bébés qui sont arrivés à 8h du matin 08 ou à 20h dans 8h du soir Là franchement, bravo Pour les calculs, on ne pouvait pas faire mieux Mais oui, les Chinois Je crois qu'il y a eu environ 170 millions de naissances inscrits cette année-là Juste pour avoir le fameux chiffre bonheur Qui est le 8 Et toi, es-tu prêt à faire le même sacrifice ? Pour avoir du succès et de la vie juste à cause d'un chiffre ? Et tu peux me le dire en commentaire Et à t'abonner et à partager cette vidéo Du coup, t'imagines les couples le soir En attendant les 9 mois avant la naissance des bébés ? Bon ok, je ne sais pas comment ils le font Je ne sais pas comment ça s'appelle, tout ça Vous savez tout sur les fameux chiffres Portes bonheur et porte malheur dans la culture chinoise Et là, on va passer sur le chiffre numéro 4 Et on va rester avec les chiffres, bien sûr Alors, le fait numéro 4, il faut le savoir C'est toujours en rapport avec les chiffres C'est que dans la culture chinoise On peut utiliser des chiffres pour dire des messages Des insultes, des mots gentils Tout ce que tu veux La langue chinoise permet d'utiliser des chiffres Pour envoyer des messages un peu codifiés à ses amis Et donc, par exemple, quand un ami te dit quelque chose Du genre Alors moi ce soir, j'ai réussi à y faire tous mes devoirs Et j'ai réussi à faire du sport et à manger équilibré Bravo, bravo Et là, tu l'envoies Lio, 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 lio 6 Ça veut dire Que c'est ballast Que c'est brillant Que c'est excellent Dans la même lignée On a aussi un chiffre qu'on peut utiliser pendant la soirée Saint-Valentin Pour dire qu'on aime quelqu'un Ou Arling Qui veut dire je t'aime Parce qu'en fait, whirling, ça ressemble beaucoup à What I mean Ou Arling Tu piges ? Je vais te donner un dernier chiffre Juste pour le fun Comme ça, tu pourras insulter des gens Parce que je sais que lorsqu'on apprend des langues Apprendre des insultes C'est quand même la chose La première des choses à laquelle on pense Mais pour le coup, je vais te donner le 250 Pour dire en gros T'es stupide ou quoi ? T'es bête ? T'es her by war Qui veut dire juste stupide Donc quand quelqu'un t'envoie un message Et que tu trouves ça bête Tu lui envoies le 250 Tu lui ajoutes ma vidéo en lien Et tu lui dis qu'il y aura l'explication dans cette vidéo-là Et c'est comme ça qu'on partage le réseau Oh, est-ce que tu voudrais un dernier ? C'est dimanche Il fait super chaud Ou pas Ça dépend de l'endroit où tu te trouves Et tu t'ennuies tellement Et tu reçois un message Et que tu n'en peux plus de l'ennui Et puis tu envoies le 56 I am so bored Voilà, on a terminé avec la partie des faits étranges Par rapport aux chiffres On va passer au cinquième fait étrange Et là, ça va monter en intensité Donc prépare-toi Alors, le fait numéro 5 Ça, c'est un fait J'ai assisté de moi-même À Shanghai Au parc de Jaminguajra C'est vraiment très choqué Je n'avais entendu parler Donc là, pour le coup, j'ai témoigné Et j'ai vu la gêne Lorsque j'ai pris ces quelques clichés Qui s'affichent Dans le regard des Chinois En disant Étant donné qu'avec la politique de l'enfant unique On se retrouvait dans un contexte Où il y avait beaucoup de féminicides Parce que l'idéal, c'était d'avoir un garçon Que ce soit pour aider Ou surtout, en tant que garçon Quand on prend une fille en mariage C'est la fille qui va dans la famille Donc il y a beaucoup de jeunes filles Qui avaient été tuées à l'âge de bébé Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Chine Il y a beaucoup d'hommes Et pas assez de femmes Et quand même, il faut se marier Et faire des enfants Parce que t'imagines C'est la tradition Donc pour cela, les parents, grands-parents désespérés Se retrouvent dans des parcs en Chine Où ils ont des parapluies Et où ils mettent ça Comme ça Comme ça De manière à partir en courant Si jamais il faut fuir les photographes étrangers Où en fait, ils inscrivent le nom L'âge Le salaire S'il travaille S'il a une voiture S'il a un appartement S'il est propriétaire La date de naissance 2008 En 8 août En 8 heures Ça compte Oui, ça compte Tu peux gagner des points pour trouver de l'ana avec ça Le poids La taille Shenzhai Tout ça, c'est important Sachant qu'en Chine, on fait beaucoup attention Au fameux Khao Fushua Et Pai Fum Mais en termes de concept Même si ça évolue un peu C'est des doigts sur la tête Tu as utilisé les filtres Ou Tu étais comme ça en fait Et tout Pour you like Instagram T'as pas Instagram T'as pas VPN La dernière fois Que j'étais à Shanghai C'était en 2016 Vous imaginez bien Qu'avec le Covid Et tout ce qui se passe Ils sont passés en version numérique De la rencontre arrangée Dénommée Xianti Donc voilà Il y a un petit peu Cette pression sociale Qui existe Et j'ai un ami Qui est récemment parti Et qui a encore fait Des xianti C'était quoi Il y a un an En tout cas J'espère que les gens célibataires Trouvent l'amour Parce que l'amour C'est ce qu'il y a de plus beau Je vous le souhaite En tout cas Et puis On va passer au fait numéro 6 Le fait numéro 6 C'est qu'en Chine On peut louer sa petite Ou son petit ami Ça veut dire que Si tu n'as pas réussi Les xiantines Et que tu dois Parce que ton père Ou ta mère T'est dit Et bien tu vas sur un site internet Et puis tu loues Un petit ami Que tu vas ramener A tes parents Vous allez inventer Une vie Répondre à des questions Rapides De savoir quand Vous allez rencontrer Ce que vous avez fait Des petites photos à la puissance Lui il joue la comédie Il est payé de l'heure Et ce n'est pas quelque chose Qui est réservé à la chine Il existe au Japon En Corée du Sud Petit disclaimer Avant de donner les prix Des gens ici Ce n'est pas moi qui décide C'est les informations Que j'ai trouvées Donc effectivement Si tu vas avoir Un petit ami américain Peut-être qu'il coûtera Beaucoup moins cher Qu'un petit ami chinois De la province Qui a le bon Si tu mets un américain Vs un français Peut-être que le français Il coûtera beaucoup plus cher Ça dépend de leurs critères Ce ne sont pas les miens Il ne faut pas me demander ça Moi je suis juste là Pour vous raconter Ce qui se passe sur leur site Et ça a été le cas Dans la province du Reveil Ou dans un centre commercial Là tu as des garçons Qui sont alignés comme ça Tu viens tu scales le QR code Et là tu dis Je veux le numéro 4 Non Il faut le numéro 8 Si de passer 30 minutes avec lui Tu ne payes pas 70 Yuen Juste dans la journée Donc je ne sais pas Ce que tu en penses de ça Par contre la question Que je me suis posée Si après la location Là effectivement Il tombe amoureux Et que toi aussi Tu tombes amoureuse Un autre Tu payes quand même Le 7ème fait C'est qu'on va parler De boire de l'eau chaude En Chine En fait tu buvais l'eau Dans toutes les circonstances En gros l'eau Ça sort une tour et n'importe quoi Les Chinois ont pour l'habitude De boire de l'eau chaude Pas seulement parce que L'eau n'est pas très potable Mais aussi parce que Pour des vertus L'eau a des propriétés Encore méconnues des humains Dans la médecine traditionnelle chinoise C'est un médicament Qui est assez simple En fait Tu as juste à prendre de l'eau La chauffer Attendre qu'elle se tiédisse Un peu Et boire On peut parler du fait Que ça élimine énormément De toxines dans l'organisme Active la circulation Stimule le système immunitaire Aide à la digestion Active le système cérébral Oui oui L'eau peut faire ça Pense le système neveu Et même tonifie les muscles Maintenant tu sais Si tu vas boire du bon muscle Tu n'as qu'à boire de l'eau chaude Mais ne t'inquiète pas Si tu ne veux pas boire de l'eau chaude En Chine Tu peux demander justement Un soda Si ça te fait plaisir Un thé Bubble tea Bref dans tous les cas Moi quand je suis rentrée en France Bah j'ai continué avec cette habitude De boire de l'eau chaude Et il m'est arrivé en fait D'être dans un restaurant Et de demander de l'eau chaude au serveur Qui m'a regardé du genre De l'eau chaude Juste de l'eau Chaude Non Est-ce que tu savais Qu'en Chine La police A préféré utiliser des oies Plutôt qu'utiliser des chiens Les oies sont agressives Les oies sont protectrices Les oies font du bruit Les oies peuvent chasser les bandits Il s'avère qu'en Chine Un fait étrange Que moi je trouve particulièrement étrange C'est pour ça que je le partageais C'est qu'en Chine Dans certaines villes La police utilise des oies Comme agent Pour protéger Et en plus pour le coup Un fait assez drôle C'est que les oies Et tu utilises pendant cette crise De coco A la frontière du Vietnam Et la Chine Pour empêcher le coco De venir en Chine Par l'immigration Et oui Les oies sont terrifiantes Je ne suis pas sûre qu'elle va C'est horrible Mais en tout cas Elles font tellement de bruit Que ça alerte tous les policiers Et puis l'affaire est réglée Mais bon Il y a quand même quelques polices Qui gardent les chiens Il ne faut pas déconner Le chien ne peut pas le remplacer C'est d'ailleurs sûr Que c'est assez drôle aussi N'hésitez pas à me le tirer En commentaire Parce que moi J'ai trouvé ça Extrêmement Extrêmement drôle Quand j'étais petite On avait des oies On avait deux Et c'est vrai que Ouh Donc ouais Je comprends pourquoi On va passer au fait numéro Et là Prépare-toi Parce que c'est dégueulasse Alors le fait numéro 9 La ferme de 6 milliards De cafards C'est pas pour les manger Même si de temps en temps Certaines finissent dans des assiettes Mais en fait Les cafards Sont utilisés Dans la médecine traditionnelle Il faut savoir que Le cafard A énormément de vertus Donc ce qu'ils vont faire Les chinois C'est qu'ils vont les vendre À des laboratoires Pharmaceutiques Et crois-moi Ça apporte beaucoup Beaucoup d'argent Pour une tonne de cafards Tu peux te faire Jusqu'à 12 000 euros Et il ne les nourrit pas Avec des choses Dégueulasses Que tu peux imaginer Il va les nourrir Avec poudre de maïs Des fruits Des légumes Et tout ça Tout ça Dans un environnement Assez propre Parce que Bien sûr Ces cafards sont utilisés Pour des médicaments Donc c'est normal Qu'ils ne soient pas Dans les latrines Et qu'ils soient Bien entretenus Dans un espace Où on reproduit Quand même un petit peu Les conditions Des latrines Donc un peu d'humidité D'obscurité Voilà quoi Et il y a beaucoup de Chinois Qui ne savent pas Par exemple Que parfois Dans certains médicaments Il peut y avoir du cafard Je suis sûre T'as dû en manger Quand t'étais là-bas Si tu es allé Et que t'as mangé un truc Pour te soigner le ventre T'as forcément dû manger des cafards Maintenant Avant de tuer un cafard J'espère que tu penseras À tout l'argent Que tu veux t'en faire derrière Tu dis pas Que ça vient de moi Le dixième Et le dernier fait Celui-là Il n'existe plus Mais il est tellement étonnant Je peux vous dire Que quand je l'ai découvert J'ai eu mal Nous allons aller Au dixième siècle Pendant la dynastie Des Tang On va parler Des coutumes Des pieds bandés Cette coutume A été pratiquée Pendant plus de mille ans En Chine Les pieds A été considérés Comme une partie Très érotique Et en fait Tout ça est parti D'un mec Un empereur Qui voilà Il s'est dit Pour ma concubine Ce soir J'ai envie Que tu fasses La danse du lotus Et donc voilà C'est comme ça Que c'est parti Maintenant À partir d'aujourd'hui Toutes les jeunes filles Qui veulent trouver Un bon mari Vont devoir avoir Des tout petits pieds Il faut qu'il y ait Une taille idéale Du genre 7,5 cm Ou 7 cm Par là Un siècle plus tard Donc soit au XIe siècle Les petites boutiques Qui vendaient des petits souliers Ont connu un succès Fulgurant À l'époque Si tu pouvais faire Des petits souliers Comme ça En gros Tu avais de l'argent Parce que tout le monde Voulait avoir des petits pieds 7 cm J'aurais pas trouvé De Paris C'est pas grave Je m'en fous J'aurais été rebelle De toute façon Parce que oui Il faut savoir Ces chaussures Etait tellement inconfortables Et puis la technique Employée pour les soumettre Ces pieds Qui ne devaient pas grandir Qu'on empêchait de grandir Ça causait énormément De problèmes de santé Des jeunes filles Qui sont mortes Parce qu'elles ont fait Des infections Parce qu'on les trompait Dans la chaux Et puis dans des matières Chimiquement Pas catholiques Mais c'est surtout Qu'on broyait les os Pour que ça ressemble à ça Et ça ils disaient Que c'était sexy C'était érotique C'était oh là là Et dans tous les cas Par rapport à cette coutume Des pieds bandés Celle qui avait Le plus droit C'était les personnes Qui venaient d'un statut social élevé Ça veut dire que Si t'étais pauvre à l'époque Et bien tu pouvais échapper A cette coutume Un peu de torture Limite pour les femmes Et non ça n'a pas dû au lendemain Parce qu'il y a eu après Ça s'est répandu tellement Que même les personnes Qui n'étaient pas de bonne famille Rêvaient d'avoir Des petits pieds C'est un rêve Pour certaines Et pour en plus Rendre ça plus influent Il y avait des manuels A l'époque Où on retrouvait Mille et une façons De se faire plaisir A travers les pieds Les pieds étaient atrophiés Si ce n'est pas le cas de le dire Et lorsqu'en 1912 La pratique a été interdite Et bien il y a quand même Des femmes qui Continuaient de le pratiquer Parce que c'était tellement ancré Mais la vraie interdiction D'après les manuels d'histoire Ce serait en 1949 Si vous voulez savoir Et que vous voulez vous lancer Dans le business des petits pieds Et vous même vous bandez les pieds Il faut savoir qu'il fallait au moins Deux ans pour arriver au fameux 7 cm Et qu'il fallait commencer Le plus tôt possible Donc peut-être à l'âge de 4 ans Ou à l'âge de 3 ans C'était assez difficile C'était réservé aux femmes La libération de la femme A fait que les femmes en parlent Et dire mais pourquoi on souffre autant Parce que c'était des femmes Qui avaient du mal à se déplacer Il faut le savoir Donc parce qu'avec des petits pieds Comme ça C'était extrêmement douloureux Et donc ce qu'elles faisaient C'est qu'elles restaient à la maison Toute la journée assise Comme ça Sur des jolis paillassons Ou chaises de l'époque C'était un peu le délire Donc c'est un fait étrange Que moi je trouve encore Très très étrange Et je suis sûre Qu'on en reparlera encore Pendant des siècles Parce que c'est assez traumatisant Même le fait D'en parler aujourd'hui Donc voilà Je te remercie d'avoir regardé la vidéo J'espère que t'as passé un super moment Je vais aller boire de l'eau jaune Je vais aller mesurer mes pieds Pour me rencontrer A quel point j'ai de la chance Qu'il soit aussi long J'espère que ça t'a fait rire Que tu t'aies passé un super moment Si tu as trouvé que ces faits là Était assez étrange Bah tu me le dis en commentaire Si tu en as d'autres encore plus étranges N'hésite pas aussi à me le dire en commentaire Et c'est surtout que je te dis A la vidéo prochaine A lundi prochain Sur un nouveau sujet En espérant que tu seras là Et donc n'hésite pas à partager La vidéo A mettre un petit like On a dit qu'on faisait les 100 000 Je suis sérieuse Un bisou Et je te dis la vidéo prochaine Mme dame Bye Je te remercie On s'en passe plus